Bonjour, aujourd'hui nous allons créer une scène romantique, c'est un joli clair de lune avec un couple d'amoureux, donc vous pouvez utiliser des photos personnelles ou alors utiliser celles que je vous envoie, que j'ai récupérées sur un tuto sur internet. Donc on va commencer cet exercice, pour commencer cet exercice nous allons donc ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, on va ouvrir un document de 1500 par 1000, 1500 pixels, 1000 pixels, 300 dpi comme d'habitude, on va préférer un arrière-plan transparent et l'encrée. Ensuite on va y mettre un calque de remplissage, calque de remplissage, de couleur, alors niveau, alors on prend bien le rvbexec pour avoir la valeur exacte décimale à afficher, voilà, je viens ici et j'affiche la couleur qui est de 00002b4a, je valide, voilà, c'est un joli bleu, un fond de nuit, j'enregistre mon document, fichier enregistré sous, je l'appelle scène romantique, enregistré, voilà, mon document est enregistré, et je vais insérer le soleil couchant. Alors vous, c'est peut-être placé, là c'est inséré, mais vous c'est peut-être placé comme fonction. Voilà, je prends le soleil dans les images, voilà, soleil couchant, ouvrir, et je place mon soleil couchant, alors je l'agrandis assez pour ne pas avoir tout ce qui est perturbe le décor, je place mon soleil en bas, voilà, j'évite toutes les parties noires, là, voilà, on va se mettre à peu près comme ça, là je ne couvre pas la totalité, donc j'élargis un petit peu, voilà. Ok, on va le mettre comme ça, voilà, pour l'image, je donne ça, donc là, j'ai une partie visible du ciel qui se superpose, on va créer un masque dans le soleil couchant que je trame d'abord, on va d'abord le tramer, le tramer, voilà. Maintenant, je crée un masque, le pinceau, je prends un flux de 20-25%, en noir, et je passe dessus, une fois, je vois encore deux fois, alors on va le mettre trois fois, comme ça, ça sera bien, et ici, je vais baisser mon flux, dans les 10%, et je repasse un petit coup, voilà, ça fait un joli dégradé. Ensuite, on va importer le ciel étoilé que nous avons fait au préalable, donc, donc, fichier, insérer ou placer, je vais chercher mon ciel étoilé, ouvrir, et comme il n'a pas la taille, je vais lui mettre environ la moitié, 800, voilà, 800 pixels, vous remarquez que, dans les calques, il s'appelle document intégral, c'est-à-dire qu'on a importé la totalité de l'objet, donc, y compris les calques que l'on avait, que l'on a fait lorsqu'on a créé. pour voir les calques, il suffit de double-cliquer dedans, voilà, il nous renvoie le fichier, et on retrouve nos deux calques. ça nous permet éventuellement de l'améliorer, de le modifier si on a besoin. Voilà, je me retrouve dans mon document d'origine, donc, je vais d'abord tramer mon document intégré, je n'ai pas besoin de modifier les calques, donc, je le trame, tramer, voilà, une fois qu'il est tramé, et je le duplique pour couvrir l'autre moitié du ciel, voilà, je prends mon calque supérieur, et je le replace, voilà, je le place comme ça, je le mets au même niveau, ok, une fois que j'ai fait ça, je vais dans fichier, dans les calques, pardon, dans les calques, fusionner avec le calque, inférieur, donc, j'ai fusionné mes deux calques ciel étoilé, je vais, donc, maintenant masquer une partie du ciel étoilé, donc, je vais lui créer un masque, dans ce masque, je vais y placer un dégradé, outil dégradé, voilà, je place un dégradé linéaire, couleur blanche, et là, je vais mettre du noir, donc, voilà, blanc noir, donc, le blanc est en haut, voilà, il est à l'inverse, donc, je me retourne, voilà, je mets à peu près mon dégradé, voilà, à peu près comme ça, de manière à ne pas avoir les étoiles dans la partie jour, et là, j'ai l'impression qu'il n'est pas blanc, donc, je vais chercher du blanc, voilà, donc, là, ici, du noir en bas, du blanc en haut, vous voyez mon ciel qui apparaît correctement, je quitte l'outil, je passe mon calque en mode éclaircir, et la partie, toute la partie sombre disparaît au profit du calque de fond, voilà, j'ai donc établi mon premier fond d'image, j'enregistre, à ce stade du travail, j'ai besoin d'un pinceau qui me dessine des étoiles, je sais que je ne l'ai pas dans ma liste, donc, je vais aller le chercher et l'importer, alors, pour ça, je vous l'ai mis, je vous l'ai mis, je vous l'ai mis la gamme de pinceaux dans les images, donc, on va aller la chercher, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est d'organiser votre réserve, et votre bibliothèque de brosses, sur votre ordinateur, moi, ce que je fais, je les stocke, dans un dossier bien particulier, donc, je vous montre comment je fais, je vais dans mon navigateur, navigateur, je vais chercher le dossier que je viens d'importer, alors, moi, en général, si je le prends par internet, il est dans téléchargement, là, je vous l'ai mis, dans un dossier de ressources, avec les images, donc, je vais dans le dossier, que je vous ai donné, scène romantique, images, voilà, et je trouve les dossiers brosses, ici, étoiles, et ciel étoilé, celui qui m'intéresse, là, maintenant, c'est étoiles, donc, je le prends, je le copie, copier, et je vais le mettre dans l'endroit, dans le dossier, qui stocke toutes mes brosses, il est dans mon, en tant qu'utilisateur, bibliothèque, il est dans Adobe, parce que c'est avec Adobe Photoshop, que je travaille le plus souvent, et que c'est compatible, dans brosses, voilà, je stocke là, et j'ai un sous-dossier, qui s'appelle espace, donc je viens ici, je colle mon élément, voilà, je mets mon étoile ici, je ferme, maintenant, je sais où est stocké mon élément, et je le garde pour moi, définitivement, je pourrais le réutiliser plus tard, maintenant, je vais dans, je prends l'outil pinceau, je vais ici, dans le petit dossier, là, dans le burger, qui s'appelle, voilà, je vais chercher, importer des pinceaux, voilà, desktop, la bibliothèque, voilà, Adobe, brosses, je suis dans l'espace, et je veux étoile, voilà, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure, je le vois, il me met, qu'il a importé 22 pinceaux, donc j'ai 22 modèles d'étoiles, qui sont arrivés dans ma bibliothèque, ok, maintenant, ici, dans le pinceau, je vois que, j'ai, à la fin, j'ai le dossier étoile, enfin, le thème étoile, et il me l'affiche, vous voyez que, j'ai toute une série, de pinceaux, voilà, donc je peux prendre des étoiles, et ça me dessinera, des étoiles, dans le ciel, voilà, par exemple, le modèle, ok, bon, je vais pouvoir ajouter mes étoiles, donc, dans un premier temps, je vais créer, un nouveau calque, je vais l'appeler étoile, voilà, je reste dessus, je vais dans le pinceau, le tableau pinceau, je vérifie que je suis sur le bon, mon thème, et je vais prendre, par exemple, la première, la 1148, donc, on va prendre celle-là, et je règle ma taille, voilà, à quelques pixels, je ne vais pas faire une étoile énorme, ça serait aberrant, voilà, dans les 20 pixels, par là, ça devrait être quelque chose comme ça, dans les 20 pixels, et on la place, voilà, on place des étoiles, on peut changer de modèle, on peut reprendre la deuxième, on la met dans les mêmes tailles, voilà, voilà, on rajoute 3-4 étoiles, comme ça, ça habille un petit peu le ciel, maintenant, nous allons créer une étoile filante, alors, on va rester sur l'outil pinceau, toujours dans les étoiles, on va prendre la deuxième, celle qui s'appelle, Star One, Star One, on taille, allez, on taille 10 pixels, peut-être, on va essayer 10 pixels, ce que ça donne, on va la mettre par là, et il n'y a rien par là, je ne sais pas ce qu'il veut, pixels, c'est trop petit, donc on va y mettre 15, ouais, c'est 20 peut-être, 20 pixels, ouais, dans les 20 pixels, c'est encore trop petit, bon, maintenant, nous allons créer une étoile filante, donc pour ça, je vais d'abord créer un calque, que je vais appeler filante, voilà, on va prendre un calque, on va prendre un calque, on va le mettre à 20 pixels, à peu près, 20 pixels, on va se mettre par là, voilà, oh, c'est trop petit, 20 pixels, alors, attends, je vais peut-être voir, mes réglages, voilà, on a de la dynamique, on va tomber à zéro, la taille, voilà, voilà, ça, ça me paraît bien, on a de 20 pixels, et sans effet, sans aucun effet, voilà, ensuite, on va prendre, le 1, on va le mettre à 2 pixels, par contre, lui, variation de taille, on va laisser comme ça, ici, je vais lui demander, un espacement, de 100%, de manière à créer, vous voyez, une rupture, si je mets un espacement de zéro, la ligne est bien continue, si j'augmente l'espacement, voilà, on a des interruptions, donc ça ne fait pas une ligne vraiment continue, je me place, donc il fait 2 pixels, je me place bien au centre, de l'étoile que je viens de rajouter, je clique, ensuite, j'appuie sur la touche majuscule, et je vais plus loin, avec un certain angle, venant du haut, et je reclique, en appuyant sur la touche majuscule, ça me trace un trait, je reviens à peu près ici, à cet endroit-là, je clique, et je reviens là, avec la touche majuscule, je trace un trait, et là, je reviens, j'appuie sur la touche majuscule, voilà, j'ai créé un petit dégradé, comme ça, ça me paraît bien, je peux fermer mon pinceau, éventuellement, je peux lui ajouter, un flou gaussien, 2 pixels, voilà, comme ça, ça l'intègre bien, ça fait comme une traînée, si je concerne l'alpha, ça ne change rien, parce que c'est du blanc, voilà, on fait comme ça, avec un rayon, un tout petit rayon, 0,2 pixels, 0,2 pixels, ça suffit, voilà, j'ai créé mon étoile filante, je peux, éventuellement, ciel étoilé, mettre tout ça, dans un groupe, que je peux appeler ciel, bon, maintenant, on va rajouter la lune, pour habiller un petit peu l'espace, donc je vais chercher le fichier, insérer ou placer, je prends la lune, ok, et je l'intègre dans mon image, alors je fais attention, bon, déjà qu'elle soit assez grosse, pour être un petit peu, présente, et je fais attention, de ne pas venir, couvrir avec la lune, d'étoile filante, une fois que je l'ai placée, je vais éliminer la partie noire, pour éliminer la partie noire, comme c'est du uni, il me reste juste, à changer, le mode de fusion, je passe en mode superposition, et il me reste un espèce de halo, c'était un voile qui existait, donc on va supprimer le halo, avec l'effet de calque, l'effet de calque, je l'ai dans la petite roue dentée, du panneau calque, voilà, et je vais, du côté des sombres, voilà, je vais éliminer, alors je peux le faire avec un masque, je peux le faire aussi comme ça, voilà, là je redonne un peu de, je redonne un peu de lumière, à la lune, et avec celui-là, j'élimine le halo blanc, voilà, voilà, donc ça j'ai éliminé, on peut le faire avec un masque, aussi, c'est pareil, on crée un masque, et puis on va gommer, on va masquer la partie, qu'on ne veut pas voir, voilà, bon, maintenant on va ajouter l'arbre, donc je me mets au-dessus de la lune, fichier, insérer ou placer, on prend l'arbre, ouvrir, j'insère mon arbre, je vais le faire assez gros, on va le faire assez gros, mais avant, on va le retourner, parce que comme il va être placé devant la lune, et que l'ombre, la lumière est plutôt de ce côté-là, donc la lune étant à l'opposé, on va inverser l'arbre, pour l'inverser de solution, là ici, je prends le côté du carré, je regarde la petite valeur, 1031, et je retourne, et je remets à 1031, voilà, là donc j'ai bien l'ombre et la lumière qui sont du bon côté, donc j'agrandis mon arbre, je le retire un peu comme ça, je le mets à peu près, de toute manière, quand on aura le décor définitif, on pourra toujours replacer la lune et l'arbre avec le reste du décor, comme il faut, voilà, maintenant on va l'assombrir, pour l'assombrir, je vais prendre le réglage courbe, voilà, je vais lui donner, on va assombrir, alors là j'assombris la totalité de l'image, donc je la passe en enfant de l'arbre, de manière à n'assombrir que l'arbre, on va laisser un peu de lumière, voilà, on laisse un peu de luminosité, à travers les feuilles, comme si on avait de la transparence avec la lumière de la lune, maintenant le vert est un petit peu trop présent, donc je valide ma courbe, et je vais chercher, teint de saturation, voilà, et je vais désaturer le vert, voilà, voilà, plutôt saturé comme ça, voilà, on va laisser un peu de lumière, mais pas trop de couleurs, ok, bon maintenant on va importer le rocher, le premier plan, on va le mettre au-dessus de l'arbre, et fichier inséré, je vais dans l'image, rocher, ouvrir, je développe mon image, voilà, et je détour le sujet, je crée un masque, et j'ai agrandi le document, voilà, là il est bien placé, je vais juste replacer un peu mon arbre, parce que là, je n'ai pas assez rouge, je n'ai pas le bon endroit, voilà, on voit du bleu là, donc je vais peut-être, masquer la partie bleue, qu'on voit dans l'herbe, ça ne me plaît pas trop ça, voilà, ça me va un peu mieux, maintenant on va mettre de l'ombre, et harmoniser le rocher, parce qu'il est trop visible, donc pour le rocher, on ne va pas plus, déjà, alors j'aurais dû le tramer, avant de faire le masque, donc je décale mon masque, je trame, mon document, mon calque, et je remets son masque, voilà, ensuite, je vais y mettre un calque de réglage, alors je me mets ça, je me mets là, réglage, teint de saturation, teint de saturation, voilà, je me mets sur la gamme complète, et je désature, voilà, ensuite, je vais prendre, je vais assombrir, assombrir tout ça, avec un calque de courbe, alors vous voyez, quand je suis sur un calque qui est déjà enfant, si je prends courbe, voilà, il se met en enfant directement, et on va assombrir, voilà, on va assombrir, on va défaire un petit peu, toutes les... de manière à ce que ça se corresponde un petit peu avec l'arbre, ce rocher, ce rocher ne me plaît pas trop, parce que j'ai peur qu'il me gêne avec les enfants tout à l'heure, donc je vais le remasquer, le rematchement tout seul. bon, maintenant nous allons attaquer le couple, l'élément final du montage on va le mettre au dessus de rocher évidemment mais pour le moment on va plutôt l'ouvrir dans un fichier à part parce qu'il y a un peu de travail à faire dessus donc on va le travailler dans un dossier à part dans un fichier à part donc je vais faire ouvrir au lieu de faire insérer je fais ouvrir et je vais chercher les images le couple ouvrir voilà est ouvert je duplique par sécurité en photoshop dupliquer voilà et j'éteins on va détourer les deux personnages alors j'ai pas besoin d'un entourage parfait au niveau des chevaux puisque de toute manière tout va se passer dans l'ombre donc on verra pas les détails puis bon là il n'y en a pas de trou donc on va détourer un outil automatique et sans ajustement en fait et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends mon masque. Voilà. Ici, j'ai un peu de verdure. Je vais, pour mon masque, je supprime la sélection. C'est parti. 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 réintégrer mon couple. On va le positionner, on va le mettre en position, le réduire, il faut qu'il soit à sa place. Bon là maintenant on va intégrer le couple en lumière et couleurs. Première chose qu'on va faire c'est qu'on va adapter la luminosité et les effets d'ombre. On va lui émettre une incrustation couleur. Donc là on va dans les effets, je choisis un calque, superposition couleurs, voilà je mets en mode de fusion lumière tamisée, la couleur. Alors pour la couleur je vais mettre en hexadécimal. En hexadécimal il faut que le petit carré avec le dièse soit affiché, un rectangle avec le dièse. Pour ça il faut aller dans rvb curseur rvb exact. Si vous n'avez pas le hex là, vous ne pouvez pas avoir ce rectangle. Donc faites attention de bien être là. Je viens taper mes couleurs ici, c'est 2D, 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 2D. Je valide, voilà c'est presque un noir, c'est quasiment un noir. Et ensuite je prends la superposition de dégradé, superposition de dégradé, je crée un dégradé noir et blanc de type linéaire en mode produit. Je mets une opacité, on va réduire un peu l'opacité, il est un peu fort là, de manière à ce qu'il y ait un peu de détails dans le dos du garçon, voilà. Alors on a la possibilité de changer l'angle, de faire venir la lumière par dessus, voyez que le dégradé, voilà, l'ombre est plus vers le bas. Voilà, là on va le mettre comme ça, peut-être même 45 degrés, ça me paraît bien parce que comme ça il y a du haut, du bas, le garçon est un peu plus en l'ombre que la fille. Voilà, ça me paraît bien comme ça et je ferme. Maintenant on va y mettre, on va agir sur l'ombre derrière le couple et sur le retour, enfin sur l'envers de la montagne. Donc je crée un nouveau calque que j'appelle ombre. Voilà, j'appelle ombre. Je vais chercher le pinceau, couleur noire, un flux, c'est bon, 8-10% par là, dureté 0, diamètre assez gros quand même, voilà. Et on va venir peindre de l'ombre de l'ombre. Voilà, derrière la montagne, juste un petit coup comme ça. Comme ça, le couple, on pense qu'il y a l'ombre du couple. Hop, là c'est trop ça. Voilà. Le flux, on va baisser un peu de flux, 2%. Voilà. Ça fait un léger dégradé comme ça. Maintenant, on va donner une ambiance générale de nuit à la photo et on va la refroidir un petit peu. Elle est un petit peu chaude. La lune est blanche. On va lui donner un petit côté bleu bleuissant. Donc déjà, on va passer en mode nuit. Alors pour passer le mode nuit, je vais appliquer un transfert de dégradé. Donc on va aller dans les réglages, transfert de dégradé, courbe de transfert de dégradé. Voilà. Je supprime, si vous avez le point milieu, vous le supprimez avec la touche supprimer ici. Voilà. Sur ce côté-là, on va mettre du noir. Hop. Et sur ce côté-là, on va mettre un gris, un gris clair. Voilà. On va mettre un gris plutôt comme ça. Pour obtenir un gris, il faut que les trois valeurs soient à la même. Voilà. Ça nous fait un blanc. pas très blanc. OK. Donc on a notre dégradé. Ça nous a transformé la photo en noir et blanc. Maintenant, on va lui redonner des couleurs en passant en mode produit. Le calque de réglage, je le passe en mode produit. Vous voyez, ça rassembluit bien. Et je peux régler son opacité en fonction de ce que j'ai envie de voir. Voilà. Dans les 50%, ça me paraît bien. Donc, sans avec. Vous voyez, ça donne un peu de profondeur de la nuit. Et maintenant, on va rafraîchir. On va refroidir un peu l'image. L'image est un peu chaude là. Donc, on va mettre un filtre bleu dessus. On va aller dans les réglages. Et on va prendre filtre photo. Filtre d'objectif. Voilà. Filtre d'objectif. On définira une couleur bleue. Alors, pareil, pour la valider, pour l'enregistrer, il faut avoir le petit carré exé. Donc, je vais dans l'exé decimal. Je vais 3CB3DF. 3CB3DF. Je valide. Voilà. Donc, ça me bleuit un peu l'image. Ça me donne du fond. Et bien, voilà. Je crois que notre photo est terminée. On peut éventuellement rajouter un effet d'éclairage. Mais bon, là, on ne va pas compliquer les choses. Vous avez éventuellement remis en place l'arbre et la lune. De manière à ce que tout soit à peu près équilibré dans l'image. Voilà. Notre photo romantique est terminée. À bientôt.